... Moi, je suis Estelle Bertrand, je suis professeure d'histoire romaine et patrimoine. Et je porte le projet MIRUS avec Elodie Salin, qui est maître de conférence en géographie, actuellement en délégation CNRS. Et donc, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Voilà, alors je vous aurais noté en fait, dès l'entrée en matière, à la fois la pluridisciplinarité de ce programme de recherche. Ce qui fait qu'on est invité aussi à présenter ce travail. Donc, pluridisciplinarité, là vous avez au moins deux disciplines qui sont impliquées. Dans l'histoire et la géographie, qui en fait confrontent leurs méthodes, les partages, pour un objectif commun dont je vais vous parler. Et puis, on a aussi une dimension, donc on a à la fois des enseignants-chercheurs et des partenaires, en fait, de ce qu'on appelle la société civile. Je ne sais pas si on peut parler de société civile, mais enfin, disons des non-universitaires. Et ce travail est donc mené conjointement avec ces partenaires, on va dire, historiques de notre travail sur le patrimoine. C'est-à-dire, la ville du Mans et en l'occurrence, Franck Mio, même si tu n'es pas tout seul, puisqu'en fait, on peut aussi compter sur... Julie et Léo Cagny. Voilà, on peut aussi compter sur Julie Bouillet, qui est responsable des collections archéologiques pour les musées du Mans. Et Léo Cagny, qui est architecte du patrimoine, voilà, et qui font aussi partie de notre équipe. Donc voilà, c'est déjà une première approche. Et donc, je vais aujourd'hui... Alors, je vais prendre la parole pour commencer. Et puis, l'idée, c'est que les uns et les autres participent, en fait, à cette présentation, selon leur ressenti, le travail accompli, la réflexion qu'on a pu mener ensemble. Donc, le programme MURUS, c'est Muraille Romane à l'UNESCO et Société. C'est un programme qui a été lauréat de l'appel à projet de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin. Un appel à projet fléché. Et comme vous le savez, je vais m'adresser plutôt aux étudiants. Comme vous le savez, on travaille en tant qu'enseignement chercheur, à la fois avec un financement qu'on appelle récurrent, mais qui est vraiment minime. Et puis, on est amené, donc, à construire des projets pour une durée plus ou moins longue. Ça peut être deux ans, ça peut être trois ans. Et on répond, dans ce cas-là, à des appels à projets qui sont émis, en fait, par nos tutelles. Donc, établissements, ministères, CNRS. Et donc là, on avait un appel à projet de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, qui est donc à Nantes. Et qui est donc notre structure, disons, une des structures de recherche. Et le projet était enjeux sociétaux. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être, disons, apporter un certain nombre d'éclairages sur ces enjeux sociétaux. Et je vais vous expliquer. Alors, bon, on va parler aujourd'hui de la démarche de notre projet. Mais je pense que c'est important aussi de vous retracer un peu l'histoire de ce projet. Pour comprendre, en fait, comment on en vient à réfléchir à la fois au patrimoine antique et à concevoir un projet. Un projet qui, aujourd'hui, en fait, est clairement caractérisé comme un projet de science participative. C'est-à-dire qui puisse intégrer un public. On va revenir sur cette notion de public, mais disons, dans la recherche fondamentale. D'accord ? Donc, l'idée, en fait, de la science participative, c'est vraiment d'interagir, en fait, avec la société dans le cadre de nos travaux de recherche. Alors, ça, c'est une dimension plurielle. On va y revenir. Mais voilà l'enjeu du projet. Avec, comme vous le voyez, une nouvelle carte qui illustre, en fait, notre programme, qui a été créée par Benoît Barbier pour nous, pour notre projet, avec désormais une charte graphique pour Murus, puisqu'on est en train de concevoir le site Internet. Et donc, la charte graphique, vous voyez, ça tourne autour du BRIC, puisque notre projet concerne les enceintes romaines antiques et que la BRIC est un des matériaux utilisés pour ces enceintes. Voilà. C'est aussi un projet, donc, c'est un projet pluridisciplinaire avec une dimension science participative et c'est un projet aussi avec une dimension internationale comparative. Vous voyez sur cette carte trois enceintes qui figurent, donc, Le Mans, Rome, Lugo, avec deux enceintes qui sont déjà inscrites à l'UNESCO et Le Mans, qui est notre cas d'étude, en cours de candidature. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on en est venu à ces trois cas d'études. Je vais passer peut-être un peu rapidement sur le contexte scientifique des recherches, mais notre programme s'inscrit, en fait, dans un contexte scientifique extrêmement dynamique, c'est-à-dire que la recherche en sciences participatives, elle ne vient absolument pas de nulle part. Elle vient vraiment d'un contexte qui a été favorable et qui remonte, je dirais, au moins, mais sans doute bien avant, parce que la candidature non plus n'est pas sortie de nulle part. Mais en tout cas, on peut dater de la démarche de candidature à l'UNESCO entreprise par la ville du Mans, 2015. Oui, mais 2015, c'était une autre approche. Voilà. Enfin, bon, on a commencé à entendre parler d'UNESCO à partir de 2015, même si le projet, finalement, s'est recentré. Et dans ce contexte-là, a été créé un comité d'experts, je parle évidemment sous ton contrôle, mais pour faire un peu vite, un comité d'experts à la fois d'historiens, d'archéologues et de géographes pour accompagner, en fait, la rédaction du dossier de candidature. Et on s'est aperçus assez rapidement. Donc on a commencé, en fait, cette pluridisciplinarité dans ce contexte-là. Parce que, comme vous savez, historiens et géographes ne sont pas forcément habitués par nature à travailler ensemble dans un programme de recherche parce que les méthodes, les enjeux, les objets sont assez différents et les sources également. Donc ce n'est pas naturel, en fait, que les historiens et les géographes travaillent ensemble dans le cadre de projets de recherche. Et là, on a travaillé ensemble dans ce programme, dans ce comité d'experts, et on s'est aperçus qu'on avait une complémentarité tout à fait intéressante. Et on s'est aperçus aussi qu'il fallait inscrire le Mans dans une démarche comparative. C'est-à-dire que pour révéler, finalement, la valeur universelle exceptionnelle du bien de cette enceinte, puisque le projet était d'inscrire l'enceinte romaine du Mans à l'UNESCO, eh bien, pour révéler la valeur universelle exceptionnelle, il fallait comparer, en fait, le Mans avec d'autres biens du même type, pas forcément de la même période. Donc on a dû mener cette démarche comparative, comparer l'enceinte du Mans à peu près toutes les fortifications qui existent dans le monde. C'est la recommandation du ministère. Bon, donc la dimension comparative, elle était nécessaire, et elle a été conduite. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a mis en évidence des cas qui pouvaient être proches du Mans, et qui, en plus, rendaient les choses plus difficiles, dans la mesure où, de fait, certaines enceintes du même contexte que le Mans, donc l'Antiquité tardive, c'est-à-dire entre le IIIe siècle et le Ve siècle, à l'époque, on ne savait pas encore que la date de l'enceinte allait être remontée, on la datait encore à l'époque de 280-285, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, elle est plutôt des années 340-360, mais, en tout cas, il y avait déjà des enceintes tardives, donc, qui étaient inscrites à l'UNESCO. Alors, celle de Rome, au titre du centre historique, et on s'est aperçu qu'il y avait une seconde enceinte, qui était, elle, inscrite en tant que bien unique, reflétant, justement, le caractère particulier de ces enceintes tardives, c'est celle de Lugo, en Espagne. Et donc, on a commencé à travailler avec ses partenaires pour vérifier, en fait, l'analyse qu'on pouvait faire de l'enceinte du Mans. Et puis, dans le même contexte, eh bien, de nouveaux travaux de recherche ont été menés, et notamment, le Mans a connu, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais le Mans a connu, depuis les années 2000, et surtout, oui, 2000 et 2010, ça s'est intensifié, une rénovation urbaine extrêmement importante, notamment avec le tram. Oui, on peut le dire, effectivement. C'est un peu court, comme résumé ? Non, mais c'est parce que, finalement, ce n'est pas dans le contexte tram qu'il y a eu le plus de fouilles archéologiques menées. Je dirais que le contexte tram est presque accessoire pour l'ensemble des sondages archéologiques et des fouilles qui ont été menées dans le centre-ville. C'est plutôt des projets qui sont connexes, comme les réaménagements de places qui étaient à proximité du tram, je pense en particulier à la place du Gédo, On a eu également le projet de Seine Nationale. Le projet de Seine Nationale a permis aussi de fouiller tout un espace qui se trouve au niveau des Caconses des Jacobins. Donc là, ce sont les grands points forts. Et puis après, toute une série de sondages ou de fouilles préalables à des aménagements toujours en cours, dans leur définition, c'est le jardin de la cathédrale notamment, et d'autres sondages qui sont liés à des réaménagements de places. Je pense notamment à la place Saint-Pierre et à la place du Hallet. Donc tout ce contexte, extra et intra-muros, permettent de mieux percevoir aussi l'environnement antique de la ville. Donc j'ai mis 25 opérations archéologiques, mais je pense que ce n'est pas tout à fait à jour. Je pense qu'il y en a plus maintenant. Alors, on peut dire que l'une des conséquences heureuses de cette démarche et de ce travail concernant l'enceinte romaine du Mans, c'est le regard différent de la DRAC sur le suivi des projets au niveau du territoire de la commune du Mans, et en particulier le fait qu'au sein même des services de la DRAC, une personne a été missionnée pour le Mans. On travaille aussi sur la Loire-Atlantique, mais elle a été missionnée pour le Mans. C'est-à-dire que globalement, le périmètre initial de la Sarthe relevait d'un de ses collègues, à qui on a simplement laissé la Sarthe et on lui a retiré le Mans. Et depuis cette date, on a maintenant effectivement des prescriptions de sondages archéologiques systématiques dès qu'il y a des projets dans toutes les zones à sensibilité archéologique avérées. C'est vraiment aussi une première qui va permettre d'éviter un certain nombre de points plus que sensibles de trouver les crânes et les ossements des moines de l'ancien couvent des Jacobins dans un terrain vague au milieu de deux gens qui faisaient du motocross. Donc voilà, ça aussi, c'est des points importants. C'est-à-dire qu'il y a eu un regard différent de la DRAC sur le territoire du Mans et le fait qu'ils ont fait de facto le constat qu'il n'y avait certainement pas le suivi nécessaire sur notre territoire, d'où le fait que quelqu'un s'est vu confier le secteur du Mans et ce qu'Estelle a évoqué à l'instant, plus d'une trentaine de sondages archéologiques maintenant, il y a vraiment une approche vraiment, je veux dire, systématique par rapport à ces dossiers. Alors évidemment, toutes ces opérations ne concernent pas l'enceinte romaine, vous imaginez bien, d'autant qu'on ne la fouille pas vraiment, on ne fouille pas vraiment le mur. En revanche, il y a eu quand même de belles découvertes, et notamment ce que vous voyez là, ce que j'ai entouré, c'est-à-dire la redécouverte, en tout cas, de la Tour Saint-Michel, qui est maintenant couverte, protégée, etc., et en cours de restauration, puisqu'en fait, la couverture actuelle, fort heureusement, ne va pas durer, on peut dire. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est plus intéressante quand même que l'étoile qui la protégeait jusque-là. Voilà, on peut admirer quand même le mur dans toute son authenticité, et en tout cas, en l'occurrence, une tourbe. Mais enfin bon, toujours est-il que ça fait partie des nouvelles découvertes qui sont tout à fait dynamisantes, en fait, pour un projet de recherche. Et puis, il y avait en parallèle également un projet, disons, inter-établissement qui s'appelait Amicaé, et dans le cadre duquel, on a commencé un petit peu à travailler, à faire des missions, notamment à Lugo, et à faire des premières interventions pour diffuser nos premiers travaux de recherche. Ce que je peux peut-être juste aussi préciser, c'est que dans tout ce mouvement, il y a aussi, pour la ville, un programme maintenant annuel de dévégétalisation de l'enceinte. Précédemment, c'était quelque chose de ponctuel. Donc là, on est aussi dans une démarche qui s'inscrit dans cet intérêt pour l'enceinte, et qui fait aussi bouger les centres d'intérêt et la reconnaissance d'un suivi dans l'entretien de l'enceinte et dans l'aménagement de ses abords. Ce qui ne va pas son questionnement, parce que dévégétaliser un mur, ça a l'air d'aller de soi, et ça ne va pas de soi, parce qu'il faut des techniques, et il ne faut évidemment pas que ça dégrade plus que la végétation elle-même. Donc ce sont effectivement des entreprises qui sont retenues sur la base de leur expérience de restauration et de suivi de monuments classés. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois quelque chose de suivi étroitement et en conseil avec la DRAC et le service régional de l'archéologie. Je précise que l'enceinte, mais vous vous en souvenez sûrement, on l'a déjà dit, est inscrite, est classée monument historique depuis 1862, ce qui implique effectivement le regard de la DRAC. Oui. Même si hélas, la DRAC n'existait pas dans les années 1870. Oui, enfin bon. Voilà, c'est-à-dire le percement du tunnel, je suppose. Bien, alors, ça c'est le contexte, disons proprement local, de l'enceinte romaine du Mans, dont vous entendez parler depuis votre plus jeune âge, en tout cas depuis que vous suivez les cours ici au Mans. Sachez toutefois que la recherche sur l'enceinte romaine du Mans n'est pas une recherche d'histoire locale. elle s'inscrit véritablement dans un courant scientifique de recherche qui concerne d'une manière plus globale les fortifications tardives, mais pas seulement. Avec à la fois, donc je vous ai mis là quelques ouvrages, qui vous montrent en fait les directions dans lesquelles aujourd'hui les travaux se déroulent. Donc il y a une direction, disons proprement historique qui est archéologique, avec des travaux très récents sur les enceintes urbaines tardives, qui relèvent peut-être du regard nouveau qu'on porte sur l'Antiquité tardive et de l'intérêt nouveau qu'on lui porte, à la fois sur les fortifications, sur l'architecture. Une archéologie urbaine qui prend davantage en compte les niveaux archéologiques de l'Antiquité tardive, et donc qui permet d'avancer. Et vous voyez là, depuis l'ouvrage de Joseph Guilleux en 2000, c'est la publication de sa thèse, vous avez eu en 2002 l'ouvrage de Rossana Mancini sur la muraille d'Aurélien à Rome, un autre ouvrage en 2011 toujours sur la muraille d'Aurélien avec une dimension, disons, plus historique qu'architecturale. Et puis, à partir de 2015, un programme de recherche avec des colloques annuels portés par les universités de Rome, la Sapienza et de Romatré et de Thor Vergata avec des publications qui essaient de retracer l'histoire de cette enceinte depuis la construction jusqu'à nos jours. Et le programme est toujours en cours. Et puis, cet ouvrage City Walls in Late Antiquity de 2020, qui vous montre que c'est vraiment un sujet d'actualité, y compris pour les historiens. Et donc, historiens, architectes, archéologues, pardon. Et donc, l'enceinte romaine du Mans, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, c'est en fait un sujet d'actualité, mais vraiment scientifiquement au sens le plus large du terme. Ce travail s'inscrit aussi dans un nouvel élan des études patrimoniales concernant le patrimoine fortifié. Cet élan-là, il est intéressant parce qu'il s'insère en fait, dans la politique, finalement, dans les politiques publiques, puisque, en 1995, l'État a décidé de déclasser, en fait, le patrimoine militaire. Et donc, quand il a déclassé, enfin, pardon, a déclassé le patrimoine au sens, non pas au sens du regard sur le patrimoine, mais au sens vraiment foncier. et donc, à partir de ce moment-là, a émergé une réflexion sur que faire, en fait, de ce patrimoine fortifié. Et on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait, sur ces établissements, donc c'est les casernes, c'est certaines fortifications, c'est des forts, des tours, etc., il y avait, en fait, un potentiel urbain, enfin, un potentiel, disons, spatial à exploiter. Mais que faire ? Que faire de ces enceints, de ces tours, de ces fortifications, de ces casernements, de ces villes de garnison, etc. Et la réflexion a été aussi de, donc c'est porté sur, finalement, ces ensembles-là, au sein des villes ou des territoires, peuvent offrir une opportunité, en fait, de développement nouveau. Et donc, il y a eu toute une série de réflexions sur que faire de ce patrimoine, aujourd'hui. Et quand on regarde dans le Centre-Maine-Dumont et qu'on se dit à quoi sert aujourd'hui ce mur, finalement, dans la ville moderne, eh bien, on est dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que c'est certes pas un patrimoine déclassé récemment, mais en tout cas, c'est les mêmes enjeux de savoir comment ce mur peut servir, en fait, à la dynamique urbaine, aujourd'hui. Et donc, la réflexion se nourrit, en fait, de ces études sur le patrimoine fortifié. Donc, il y a eu un premier colloque organisé par le ministère en 1995 sur, vous voyez, quel avenir pour le patrimoine fortifié. Et depuis, il y a quelques, régulièrement, des publications qui sont consacrées, en fait, au patrimoine fortifié et à son devenir aujourd'hui. Évidemment, la recherche muruse s'inscrit, en fait, au croisement de ces différentes réflexions. Et puis, un troisième enjeu vient nourrir notre réflexion. Il s'agit de la question de l'élargissement patrimonial. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, évidemment. Vous savez, en fait, qu'aujourd'hui, le patrimoine est à la fois, évidemment, culturel, bâti, immatériel. qu'il concerne également un patrimoine très récent. Là, peut-être, je peux te laisser parler. Tu veux éventuellement évoquer toutes les problématiques de la bellisation, patrimoine 20e, la belle architecture remarquable, notamment, et aussi le côté patrimoine immatériel. Parce que, effectivement, dans les différentes démarches, jusqu'à encore une date relativement récente, on s'intéressait au côté vieille pierre. Et depuis, on peut dire, le symbole de cette vision plus large du patrimoine, c'est Jack Lang. Et, effectivement, la prise en compte de ce spectre très très large du patrimoine, et y compris sous des aspects qui, jusqu'à présent, y compris le patrimoine industriel, c'est aussi le cas en partie pour le patrimoine militaire quand il était postérieur allé à la Renaissance, globalement, parce que même les fortifications napoléoniennes et au-delà intéressaient beaucoup moins, voire pas du tout. Donc, on a vraiment ce regard nouveau. Et ce qui aussi explique toutes les problématiques qu'Estelle soulevaient à l'instant, c'est que faire le devenir de ce patrimoine. Et vous avez des exemples très très récents, notamment avec tout ce qui est lié aux églises 19e, 20e, où les questions sont clairement aussi de l'usage de ces lieux pour leur donner un avenir entre la démolition et la conservation. Il faut effectivement trouver de nouvelles voies. C'est encore plus compliqué parce qu'il y en a fait que la terre la plupart du temps. Mais on est dans des problématiques similaires sur tout le spectre évoqué. Et oui, si je voulais faire le lien avec évidemment l'exposition Faubourg que vous avez vue et le colloque auquel vous avez assisté, puisque désormais on s'intéresse aussi à ce patrimoine très récent, à la fois immatériel puisqu'on recueille les témoignages, mais aussi matériel des barres HLM qui deviennent du patrimoine. On n'aurait pas imaginé ça il y a 20 ans. Donc effectivement, on est dans un élargissement en fait temporel du patrimoine. On est aussi dans un élargissement spatial puisque désormais, ça, ce n'est pas désormais, mais enfin, c'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus, on considère plus la vieille pierre ou le monument, le bâti, mais son périmètre, c'est-à-dire sa limite de 500 mètres et puis au-delà, tous les secteurs, bon, c'est des choses que je maîtrise un petit peu moins, mais disons, tous les secteurs sauvegardés, anciens, aujourd'hui, ça ne change tout le temps de nom, mais voilà, ça accélère en fait le changement. Mais en tout cas, voilà, on est dans une dimension spatialisée du bien. c'est-à-dire que, et c'est important pour nous parce qu'on va s'intéresser à l'enceinte romaine, non pas le mur lui-même, mais ses abords. Vous allez voir, on va y revenir, c'est finalement le mur et ses abords qui sont objets, en fait, de la recherche et de la patrimonialisation. C'est-à-dire que c'est parce que le mur a des abords qu'il peut être un élément de dynamisation, en fait, de l'espace urbain ou de valorisation de l'espace urbain ou du cadre de vie des habitants. Donc, cette notion d'élargissement au périmètre est extrêmement importante pour la recherche sur les fortifications. Et puis, dernière chose, évidemment, la notion de bien en série qui est apparue à l'UNESCO et qui fait qu'on peut classer un bien unique, mais on peut aussi obtenir l'inscription de certains biens parce que chacun des biens représente, en fait, une singularité d'un bien. C'est-à-dire que les... Enfin... Comment dire mieux que moi, peut-être ? Les biens en série ? De toute façon, le principe, c'est qu'effectivement, par le biais d'une série, ça permet d'avoir une vision globale d'un même type de bien alors que ces biens-là, pris individuellement, ne vont pas avoir vraiment toutes les caractéristiques telles qu'on peut l'attendre. Et là, on a vraiment une vision très, très large ce qui explique aussi pourquoi, au niveau des biens en série, ce ne sont pas tous les biens d'une même typologie qui vont être tenus, mais quelques dizaines, voire moins. Il y a aussi cet arbitrage qui doit être fait. Le but, c'est effectivement d'arriver à avoir, par le biais de ce classement en série, les caractéristiques les plus complètes qui doivent normalement être celles de ces biens ou du moins telles qu'elles pouvaient être à l'origine de leur réalisation. Alors, on parle de biens en série pour l'UNESCO, ça vous connaissez, mais il y a aussi des biens en série à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale avec des routes romaines, en Espagne, par exemple, des routes... Je sais qu'au niveau de l'Europe, il y a pas mal de routes de ce type-là. les chemins de Saint-Martin où le Mans, la section sartoise de le Mans a été intégrée à ce chemin européen. C'est l'un des exemples qu'on peut citer localement. Vous en connaissez d'autres, des biens en série ? Il y a eu les Beffrois, le Corbusier... Le plus connu, quand même. Vaux-Bans ? Oui, merci, c'est une géographe. Allons, allons. Donc, oui, Vaux-Bans, c'est vraiment... Et là, effectivement, qu'il y a eu une sélection puisque c'est 12 sites qui sont retenus aujourd'hui et ont de l'inscription. Il y a eu récemment aussi les sites de la Grande Guerre. On en avait entendu parler. Voilà. Donc, effectivement, on est sur un élargissement et ça guide aussi notre travail. Vous voyez, cette démarche de comparaison, elle n'est pas seulement une comparaison, disons, scientifique ou pour dégager la valeur universelle exceptionnelle, c'est aussi pour se nourrir, en fait, des différentes expériences. Et puis, l'élargissement patrimonial concerne aussi les publics. Bon, à la fois les publics empêchés, ça, vous le savez, mais c'est aussi une sorte de nouvelle implication, en fait, des publics dans la démarche de patrimonialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités, les autorités ne s'affranchissent plus. disons que pour porter un dossier UNESCO, une candidature, il faut l'adhésion des habitants. Et donc, si vous regardez un petit peu un certain nombre de sites, voilà, il faut susciter les émotions patrimoniales et donc l'engagement, en fait, des habitants, des visiteurs pour le bien. Bon, donc là aussi, il y a une dimension, disons, participative qui est nouvelle dans la démarche de patrimonialisation pour obtenir les labels, pour les faire vivre aussi et c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà le contexte. Vous voyez que, évidemment, vous êtes au Mans et on vous parle de l'Ancien-Tromène du Mans depuis longtemps, mais c'est important, en fait, de montrer, en fait, sur quels outils, en fait, conceptuels on s'appuie et quel est le contexte qui fait émerger, en fait, ce type de réflexion. Donc de ce contexte-là a émergé une réflexion sur l'Ancien-Tromène comme objet patrimonial et touristique, une équipe pluridisciplinaire, je l'ai dit, et une attente de la municipalité de, disons, d'éléments pour construire, en fait, le dossier. Donc il y a eu un premier projet, je passe très, très rapidement dessus, qui a duré deux ans, qui était un petit projet tremplin, mais qui avait l'avantage de, permettre de formaliser, en fait, les recherches qui étaient en train de se construire, de, de, nous ont permis de, nous a permis de réunir une petite équipe et de valider aussi notre fonctionnement parce que, bon, encore une fois, ce n'était pas tout à fait naturel qu'une géographe travaille avec une historienne. Il a fallu qu'on s'entende, il a fallu qu'on se mette d'accord, il a fallu qu'on rôde un peu nos méthodes et c'est ce qui a été, c'est ce qui a été fait. Avec quelques succès, puisque, alors, le programme a vu le jour en plein Covid. Donc, voilà, il a commencé en septembre 2020 et ensuite, bon. Et donc, eh bien, qu'à cela ne tienne, on est passé à des questionnaires en fait en ligne. Donc, finalement, on a eu pas mal de résultats et on a quand même plutôt bien travaillé et abouti à, disons, un certain nombre de résultats. Et, notamment, à ce questionnaire, on avait posé une question qui était aux habitants et aux touristes, mais aux habitants surtout, est-ce que vous souhaiteriez participer de manière plus active à la candidature UNESCO ? Bon, il y avait plein d'autres questions sur le regard par rapport à l'enceinte, etc. Voyez à quels autres lieux l'enceinte romaine vous fait-elle penser, etc. et plus de 50% se sont dit intéressés à participer plus activement dans la candidature. Et j'incite là-dessus parce que, finalement, 237 participants ont laissé leur mail pour un contact, ce qui était énorme, ce qui nous a paru vraiment énorme. Et, quand, à la fin de 2020, enfin, en cours de 2022, quand la fin du programme arrivait, il y a eu cet appel à projet Enjeux Sociétaux, eh bien, ça paraissait assez naturel de se dire qu'on allait pouvoir mener une démarche de science participative puisqu'on avait l'adhésion des habitants. Et donc, on a monté ce programme qui s'appelle MURUS. Donc, Muraille Romaine à l'UNESCO et Société, avec le soutien, donc, de la MSH Ange-Guépin, de la région et, donc, de nos deux laboratoires. Alors, c'est un montage très complexe sur le plan financier. Si vous avez des questions, je vous expliquerai, mais donc, c'est souvent, dans les projets, c'est du cofinancement. Donc, il y a la région qui donne une somme extrêmement, enfin, qui accorde une somme assez conséquente, mais évidemment, il y a d'autres établissements qui interviennent. au total, là, on est à un budget environ de 75 000 euros pour deux ans, ce qui commence à être une très belle somme, voilà, qui nous permet vraiment de travailler. On a grossi un petit peu l'équipe, puisqu'on a maintenant 23 chercheurs, enseignants, chercheurs, en France, donc, plusieurs universités partenaires, en Italie, sur le campus de Lugo, puisqu'on a rencontré, effectivement, un appui auprès de nos collègues. Et puis, on a essayé de renforcer un peu l'équipe sur des thèmes qui nous paraissaient importants, notamment le droit du patrimoine, avec un juriste de l'Université d'Angers, l'anthropologie, notamment, pour toutes ces questions de regard sur les habitants. Et puis, on a donc noué ce partenariat avec la ville du Mans, qui formellement, avec une convention, nous soutient. et nous soutient aussi financièrement. Ça, c'est assez important de le souligner. Alors, comment le projet a-t-il été conçu ? Pour répondre, donc, les enjeux de la recherche ont été définis. Il s'agit, en fait, d'analyser la dynamique qui a conduit, en fait, à changer le regard sur les enceintes romaines tardives, au point qu'aujourd'hui, elles soient reconnues comme monument UNESCO ou en passe de lettres. C'est-à-dire, comment on est passé, en fait, d'un objet, disons, négligé, en fait, dans le paysage urbain, déconsidéré, posant toute une série de problèmes et assez lourd à gérer, à un élément phare, en fait, aujourd'hui, de l'identité urbaine et des projets, en fait, de valorisation du patrimoine. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu, essayer de comprendre, en fait, quelle est la dynamique qui a conduit à ce processus, quels sont aussi les freins qui ont empêché par moment ce processus ou qui l'empêchent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que, et ça, la confrontation est extrêmement importante parce que, est-ce que c'est une généralité ? Est-ce que, finalement, toutes les enceintes romaines tardives, aujourd'hui, sont véritablement devenues un enjeu patrimonial fort ou est-ce que il n'y a pas des... Est-ce que les contextes sont différents ? Est-ce qu'il y a encore des enceintes à sauver ? Bon. Et donc, on a structuré, en fait, ces enjeux en différentes tâches parce que, voilà, il faut... On ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, donc, il y a une tâche qui concerne l'analyse de l'appropriation et de la réception des enceintes romaines du Mans avec, disons... Et pour chaque tâche, on croise, en fait, les méthodes d'historien, de géographe, d'anthropologue et de juriste. Bref, on croise les disciplines pour aboutir, en fait, à nos... à des résultats. Donc, voilà la tâche 1. La méthode, c'est la recherche en archive. Une des nouveautés de notre projet, aussi, c'était de collecter des photographies privées dans une démarche qui soit à la fois une démarche scientifique, c'est-à-dire de nourrir la connaissance de l'enceinte par des archives qui, aujourd'hui, ne sont pas accessibles parce qu'elles ne sont pas déposées dans les... d'établissements publics et également dans une démarche de valorisation, c'est-à-dire d'associer, en fait, les habitants et à ce projet et éventuellement dans une démarche de valorisation, c'est-à-dire peut-être une exposition virtuelle et un dépôt d'archives privées consultables sur notre site. Ça, j'y reviendrai. Et donc, les livrables, donc, tous les projets sont structurés de la même façon, donc il y a des livrables, c'est-à-dire des résultats, en fait, auxquels on est tenus ou en tout cas qui vont concrétiser, finalement, toutes les démarches. Donc, pour cette tâche, une, une frise chronologique en ligne, j'y reviendrai, en tout cas, j'y laisserai la parole à Louis, et une base de données iconographiques participatives, c'est-à-dire que la collecte d'archives privées, on souhaite la lancer pour ensuite, en fait, la rendre pérenne, c'est-à-dire créer un espace de dépôt où les gens pourraient, dans le temps, déposer leurs archives privées. on a souhaité également concevoir des ateliers participatifs pour intégrer, justement, le regard habitant. J'y reviendrai, avec, donc, ça ne s'invente pas, il faut une méthodologie, donc, on a souhaité avoir une formation, et puis, on souhaiterait, donc, faire des publications au grand public, donc, éventuellement, avec le regard des habitants, à la fois sur le passé, mais aussi sur le futur de l'enceinte, réaliser une carte sensible, et puis, éventuellement, voilà, valoriser la manière dont les habitants se projettent dans l'avenir, éventuellement, aussi, communiquer à la ville pour co-construire, peut-être, le futur projet de valorisation de l'enceinte. La tâche 3 a plutôt une dimension urbanistique, donc, essayer de voir comment, finalement, les documents d'urbanisme ont pu contribuer ou pas à la fabrique de ce patrimoine, et puis, la tâche 4 est plus centrée sur l'analyse comparative avec Rome et Lugo, et donc, dans toutes ces tâches, on mène des entretiens avec les habitants, les associations, les institutions, on recherche en archives, on fait des analyses, et puis, on envisage, évidemment, des publications et un colloque final qui aura sans doute lieu au mois de juin. Voilà, alors, je commence par la tâche 4 pour vous montrer un petit peu dans quel contexte on travaille et quels sont nos principaux résultats. Donc, la tâche 4, c'est l'analyse comparative, donc, on a fait plusieurs missions à Lugo et à Rome, et notamment à Lugo, on a souhaité, en fait, aller observer le festival Ardé-Loucous, parce qu'à Lugo, on s'est aperçu que depuis l'inscription à l'UNESCO, avait émergé, en fait, une sorte de, enfin, avait émergé un festival de reconstitution historique, mais ce festival de reconstitution historique a ceci de particulier qu'il est porté exclusivement par les habitants, fréquenté par les habitants qui, eux-mêmes, en fait, se costument pour aller assister à ce festival. Autrement dit, en fait, pendant trois jours, quatre jours, la ville entière est investie par le festival, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le public qui vient classiquement, vous voyez, assister à des défilés, etc., mais c'est vraiment la composante de ce festival, ce sont les habitants, voilà, à la fois en tant que festivalier, mais aussi en tant que public. Et donc, la ville vit, en fait, au rythme de ce festival. Alors, je vous en ai mis quelques illustrations. Alors, évidemment, la photo de nous sur place. Donc, ici, Elodie Salin, Franck, qui nous a accompagnés cette année pour prendre contact, enfin, pour saisir, en fait, l'identité de ce festival. Notre collègue de Lugo, il est un frère. Et puis, en costume, donc pas nous, on ne s'est pas costumé, parce que ce n'est pas obligatoire pour pouvoir assister. Et on ne s'est pas costumé, tenez-vous bien, parce qu'on ne trouve pas de costume en vente au moment du festival. C'est-à-dire que ça se prépare en amont. Voilà. Et donc, les costumés sont la mère, la mairesse, et l'adjoint au maire. Donc, la mairesse ne vient pas, sans être costumée, assister au festival. Donc, elle était en romaine et son adjoint en romain également. Et vous noterez que l'adjoint, jusqu'aux chaussures, voilà, on ne vient pas, ce n'est pas du déguisement fait à la va-vite. C'est vraiment quelque chose qui est très, très étudié. On a effectivement été à Lugo avec un certain nombre de résultats. Donc, voilà, c'est un aperçu, en fait, de cette fête qui est complètement en immersion, en fait, dans la ville avec des campements intramuros, extramuros. Voilà, donc, les campements, alors, les gens se costument pour commémorer, en fait, l'origine romaine de la ville. C'est l'objectif. Et la particularité, c'est qu'en fait, ça devient progressivement une fête pour commémorer, disons, l'Antiquité au sens large, mais à la fois la romanité, mais aussi la période pré-romaine. Donc, les gens se costument en romains, mais ils se costument aussi en celtes, ou en tout cas en... Oui, en celtes. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui qui est un petit peu... qui dérive, en fait, vers un enjeu, disons, d'indépendantisme et selon, voilà, qu'on veut illustrer la résistance aux romains, donc à l'étranger, eh bien, on va se costumer plutôt en celte et puis sinon, on va se costumer en romain. Donc, il y a un peu tout mélangé. Donc, les campements sont à la fois dans la ville et hors de la ville. On peut les visiter pour aussi avoir des informations sur la vie quotidienne à la romaine. on visite aussi, voilà, des ateliers, etc. Et puis, il y a des défilés réguliers dans la ville. Donc, des associations. Il y a 19 associations qui portent ce festival et qui défilent. Donc, il y a l'association des sénateurs, l'association des matrones, l'association des iséniennes, ici, qui sont des jeunes femmes, en fait, des iséniens, donc, qui occupaient l'antique Grande-Bretagne et qui se sont révoltées contre les Romains. Il y a le camp de la Corte légionnaire, il y a le camp des prétoriens, voilà. Et le public, donc, ce costume, vous voyez ici, attablé, bon, c'est l'Espagne, donc, on est dehors, évidemment, il y a des tables. Et voilà, le type de rencontres qu'on peut faire, la famille qui arrive entièrement costumée avec à la fois les poussettes, les landos, etc. Costumée aussi. Costumée aussi, voilà, jusqu'au souci du détail. Et donc, il y a ces fameux défilés et logiquement, et donc, en principe, ça devrait fonctionner. Bon, ici, il y a un petit, il y a des petits films et je ne sais pas comment les faire fonctionner. En principe, quand on appuie dessus, ça fonctionne, mais enfin bon, bref. Passons. Et donc, à Lugo, on a observé ce festival, la ferveur, la participation habitante, et on a aussi distribué un questionnaire lors du festival pour sonder les habitants et les visiteurs. Donc, pour essayer de savoir pourquoi ils venaient, depuis combien de temps, quel était leur engagement par rapport à ce festival, ce que ça représentait le mur dans ce festival, etc. Et donc, on en a tiré un certain nombre de résultats sur, effectivement, le fait que, bon, il y a peu de touristes extérieurs qui viennent, c'est véritablement les locaux qui reviennent plusieurs années de suite, souvent, c'est plus de trois ans leur participation. Ils se costument à plus de 50% également. Enfin voilà, il y a quelques résultats et bon, on a pu distribuer ce questionnaire grâce à nos partenaires sur place. Alors, l'enceinte paraît donc, cette enceinte qui est conservée sur tout son tracé, paraît donc, disons, bien appropriée par à la fois les habitants et aussi la mairie qui participe aussi au festival. Alors, à Rome, les choses sont un petit peu différentes. Et très franchement, quand on a commencé ce programme, compte tenu, en fait, des enjeux, compte tenu des nouvelles recherches qui étaient menées sur l'enceinte de Rome, on s'est dit, eh bien, on est à peu près dans le même contexte, c'est-à-dire d'une réappropriation de cette enceinte par les habitants et par les politiques publiques. Et petit à petit, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement ce qu'on imaginait. Déjà, bon, on est dans une dimension, on a changé d'échelle, évidemment, avec Rome. et donc la comparaison, elle doit évidemment être modérée par toute une série de paramètres parce que déjà, bon, c'est une capitale nationale, donc on n'est pas dans le cadre de villes de taille moyenne comme Lougo et Le Mans, même si, bon, Le Mans est une grande ville, mais tout de même, c'est quand même pas, voilà, c'est pas Lyon. Donc, c'est quand même des villes de taille, on va dire, moyenne, des villes universitaires, mais de taille moyenne. Ensuite, l'enceinte elle-même fait 19 kilomètres, donc pour 1,8 km pour Le Mans, si je me souviens bien. Non, je pense que c'était le même... 1,3 km. Oui, je crois que c'était 1,3 km. 1,3 km. Donc, vous voyez, on a un saut quand même quantitatif, donc l'enjeu de conservation, de valorisation de cette fortification de 19 km est tout autre. et puis elle est inscrite dans un contexte institutionnel qui est assez complexe. Alors, le mur à Rome est de toutes les façons, donc fait partie du périmètre UNESCO, il en constitue la limite du centre historique, donc à ce titre-là, il fait bien partie du bien UNESCO, mais ceux qui sont déjà allés à Rome le savent, le mur est complètement hors des circuits touristiques. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis une carte. Alors, tout est un peu petit malheureusement, mais en fait, le cœur historique est ici, vous voyez, le colisée est ici, l'enceinte est ici, d'accord ? Le colisée est ici, la gare centrale, la piazza Venetia, le champ de Mars ici, avec le panthéon, voilà, donc c'est ici, c'est concentré, et ici, vous avez le Vatican, avec, certes, une enceinte qui est dessinée, mais c'est une enceinte, en fait, qui est médiévale, puisque elle a enserré, en fait, le Vatican. Donc, l'enceinte romaine est ici, ici, vous voyez, donc c'est assez loin, les termes de Caracalla, le cirque Maxime est là, les termes de Caracalla sont là, donc déjà, quand on va aux termes de Caracalla, c'est, ça nous paraît assez loin, et hors, finalement, du centre historique, voilà, et donc le mur est encore un peu plus loin, voilà, vous vous situez, voilà, donc il est ici. Donc, la problématique de l'enceinte à Rome, c'est le fait qu'elle soit hors, en fait, elle est hors de la vue, en fait, des touristes, et en ce qui concerne les habitants, c'est un repère, puisque, effectivement, c'est une limite que l'on franchit, quand on rentre dans le centre-ville, c'est un repère, et c'est une limite palpable, puisqu'en fait, à l'intérieur, quand on passe un tramuros, on est soumis à une réglementation de circulation, donc, forcément, tout le monde sait que, quand on passe, enfin, voilà, à quoi sert le mur. Bon. Alors, la ville est propriétaire de ce mur, alors que, les autres monuments historiques de Rome sont nationaux. Bon. Sauf que, à la libération, à la réunification de Rome, en 1870, 1971, quand l'État a voulu s'occuper de ce mur, il s'est vite aperçu que c'était ingérable, et la propriété est revenue, en fait, à la ville. Donc, là aussi, c'est un statut un petit peu particulier, donc, c'est absolument gigantesque, mais c'est la ville qui le gère. Et la ville fait un certain nombre de choses, quand même, il y a une valorisation, mais elle est partielle, et partielle, cette valorisation. Donc, il y a un musée des murs, ce qui n'est pas commun, parce que faire un musée d'un mur, voilà, c'est quelque chose de tout à fait difficile à imaginer. Donc, on a eu un entretien, on a eu la chance d'avoir un entretien, avec la responsable de ce musée, qui nous a dit que faire un musée de mur, il n'y a pas d'objet. Et c'est vrai, on se promène dans ce musée, il n'y a aucun objet. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, si vous faites un centre d'interprétation, de voir un peu, voilà, comment on peut faire un musée autour d'un mur, ou en tout cas, ils ont la chance qu'on puisse pénétrer. Donc, vous voyez les photos à gauche, c'est la vue d'une tour, donc on est dans le musée, on monte à l'étage, deuxième étage d'une tour, et on a la vue, donc ici, sur l'enceinte, et sur tout le parc, on peut se promener à l'intérieur, là, donc dans ces parties réhaussées, à l'époque d'Honorius, donc au début du 5e siècle, et puis, voilà, donc ça, c'est la valorisation du musée, une section attenante, qui est bien aménagée, vous voyez, avec des espaces, donc quand je vous parlais des abords, voilà, là, on se rend bien compte, en fait, de ces abords, qui sont vraiment des espaces, qui peuvent présenter des espaces de promenade, et puis, il y a carrément des parcs, urbains, en fait, autour de sections d'enceinte, donc ici, un parc, voilà, donc ici, les sections valorisées, disons à titre d'exemple, il y en a d'autres, mais celles-là sont les plus récentes, et puis, c'est celles aussi qu'on a visitées, donc on a pu s'en apercevoir, donc il y a toujours une petite photo avec nous, dessus, donc Elodie Salin et moi-même, donc ça, c'était au mois de novembre. Voilà, donc ce grand parc, en fait, qui a été débarrassé, il y avait des entrepôts, en fait, de tramways, qui ont été, en fait, débarrassés, et ensuite, ça a été dégagé pour faire ce parc. Donc la ville fait, mais elle fait de manière partielle, et surtout des aménagements, en fait, paysagers, et puis ce musée qui peine à trouver son public parce qu'il se trouve que cette section-là, elle est dans un quartier, justement, d'espace vert, donc il n'y a pas, en fait, d'habitat dense autour de ce musée, ce qui fait qu'il est très difficile de nouer un partenariat avec un public de proximité, en fait, je vous expliquez. Et puis, il y a des sections qui sont vraiment en très grande difficulté à Rome. Donc, eh bien, la première difficulté, c'est le problème de stationnement parce que, à Tramuros, non, mais Extramuros, le long des murs, il y a des quartiers d'habitation et donc, il y a des places de stationnement. c'est extrêmement difficile, en fait, de les dégager. Il y a des sections qui sont soumises aux aléas climatiques, à la dégradation, donc il y a des sections sous cette forme-là avec des échafaudages, des tags, etc., bon, en attendant mieux. Ça fait penser à la Tour du Vivier dans les années 60, elle est restée 20 ans avec ses échafaudages, 47, 65, Oui, et puis en tout cas, comme un terrain vague transformé en parking, que ce soit au pied de la Tour du Vivier ou même pendant très très longtemps au pied de la Tour Maglène. De toute façon, globalement, tout ce qui avait été dégagé ou devant des enceintes sur les quais au long de la Sarthe sont restés dans un état lamentable pendant 10-15 ans minimum. Et là, à Rome, voilà, on est, par section, on a le sentiment d'être au Mans dans les années 60. Non, mais... Non, mais c'est plaisant à entendre d'une certaine manière. Ils sont en avance. Sur certaines sections. Il y en a d'autres qui sont quand même assez somptueuses, mais voilà. Et alors, un autre enjeu, donc il y a des problèmes de circulation, donc là, il y a une section de la porte majeure, donc je vous l'ai mise sur la carte, derrière la gare, où en fait, c'est un nœud de circulation. Donc il y a le tram, le train, les bus et les voitures qui se rencontrent sur cette place et qui passent en permanence sous l'enceinte. Donc cette porte qui pourrait être assez jolie, eh bien, elle est complètement dégradée par le bruit, la pollution, etc. Et puis, dernier problème, et c'est un problème important aussi, c'est les squats et les migrants. On est là hors les murs, eh bien, les abords sont utilisés, en fait, par les migrants. Et donc ça, c'est un problème politique, c'est-à-dire que ça, c'est extrêmement compliqué d'intervenir, en fait, dans ces sections-là. Et donc, on a rencontré des associations, il y a plusieurs associations qui s'occupent, en fait, d'essayer de monter des projets pour contribuer à la valorisation de ces parties d'enceintes. Et leur travail, notamment une, est vraiment de travailler avec la mairie pour trouver des solutions pour ces squats de migrants, à la fois pour qu'ils soient pris en charge et puis, voilà, qu'il y ait des solutions, disons, sociales et économiques pour que... Voilà. Donc, la valorisation du mur, là, elle passe vraiment par un choix politique et économique social. Et on n'est pas du tout, en fait, dans, vous voyez, à Lugo et au Mans, on était dans un festival, on était dans la valorisation, la restauration, et là, on est dans quelque chose qui nous a vraiment surpris, parce que, vraiment, c'est une autre dimension, c'est vraiment d'autres enjeux. Et donc, dans ce contexte-là, interviennent des associations qu'on a rencontrées également, donc l'association Comitato Mura Latine et puis, l'autre association, Comitato dell'Humura Orenliane. Et il y a d'autres associations plutôt pour le verdissement, etc., mais celles-là sont les deux qui ont vraiment le nom de mur, en fait, dans leur statut. Et elles interviennent, donc, sur certaines sections, avec l'accord, évidemment, des autorités qui gèrent le mur pour essayer, en fait, d'entretenir les abords et aussi de faire prendre conscience aux habitants que le mur est un élément, disons, qui peut améliorer leur cadre de vie quotidien. Et donc, elles organisent l'entretien, les aménagements paysagers, un festival, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu plus de photos que ce que je vous avais envoyé. donc, les aménagements paysagers avec des bancs pour pouvoir, effectivement, profiter, en fait, de ces abords. Les abords sont, d'ailleurs, entretenus par les membres de l'association en eux-mêmes chaque semaine. Un festival de plein air de cinéma avec projection grand écran, alors, pas tout à fait sur le mur, mais en tout cas, il y a un écran devant le mur, mais ça permet quand même de se rendre compte, en fait, de profiter de cet écran géant. Aménagement paysager ici avec, en fait, plantation de lavande pour symboliser, en fait, un ancien cours d'eau qui passait, en fait, sous l'enceinte qui se trouve ici. La plantation d'arbres aussi, toujours dans l'esprit de végétalisation. Et puis, ici, sur une section qui est aujourd'hui fermée, des ruches qui sont aménagées et qui, voilà, qui contribuent, en fait, comment dire, à faire des espaces, des abords, des espaces de vie et qui contribuent à améliorer la qualité de l'air, finalement, et la qualité de vie en ville. Donc, ce sont des initiatives, effectivement, là aussi, un peu ponctuelles, mais qui reposent, évidemment, sur le bénévolat, sur l'engagement de ces associations, mais c'est tout à fait intéressant. Et il y a aussi des visites guidées. l'association a édité un guide qui, en fait, depuis la promenade le long des murs, permet de prendre conscience du patrimoine urbain. Donc, le mur est une sorte de trame, de squelette pour profiter, en fait, de la vie en ville et améliorer la qualité de vie en ville. Donc, c'est intéressant, je pense, de voir la manière dont il travaille pour, peut-être aussi, pourquoi pas, s'en inspirer. Donc, à Rome et à Lugo, voilà ce qu'on a pu observer. On a pu mener des enquêtes, des entretiens, on est très, très bien reçus. Et notre idée était donc de reproduire au Mans ce type d'appropriation ou en tout cas de le cerner et d'essayer de le susciter. Donc, j'en viens à notre tâche une. Donc, ce que vous a dit Louis tout à l'heure, ça faisait partie de notre projet, c'était de faire une frise, le projet initial, c'était de faire une frise chronologique en ligne pour donner accès, en fait, au grand public au résultat de notre travail et permettre, en fait, au grand public de mieux s'approprier l'enceinte parce qu'on ne pourra pas mettre des panneaux explicatifs au pied de chaque tour ou même tous les 5 mètres, on ne pourra pas tout dire, il y aura forcément une sélection et donc, créer cette frise chronologique, c'était le moyen d'enrichir la connaissance du public et valoriser les recherches. Et puis, l'idée a germé de faire une crise, une crise, pas encore, une frise spatialisée, donc très intéressante et c'est Louis qui a conçu cet outil gigantesque, difficile à mettre en œuvre mais qui un jour, sans doute, sera fait, si vous voulez peut-être l'expliquer. Oui, donc effectivement l'originalité de cet outil, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, comme on est en histoire, il y a une dimension historique, donc ça fait une dimension supplémentaire à la géographie qui souvent s'intéresse, on spatialise le présent mais finalement le passé peut l'être également, donc je vois vraiment justement un lien très facile à faire entre géographie et histoire et donc l'idée c'est non seulement d'avoir l'approche temporelle donc avec la frise classique mais également une approche spatiale avec la carte et cette idée justement d'interaction entre la frise et la carte c'est-à-dire que vous allez retrouver de manière spatiale les éléments qui vont être indiqués sur la frise et l'enjeu c'est de réussir à d'avoir une entrée de navigation qui se fasse soit par la frise soit par la carte c'est-à-dire que admettons vous avez la frise ou la parcourez vous cliquez sur quelque chose qui va être automatiquement spatialisé sur la carte ou alors l'inverse vous partez de la carte vous cliquez sur un élément par exemple la cathédrale ou une tour de l'enceinte et automatiquement la frise va se positionner sur ce point et ainsi le recontextualiser temporellement et dans l'autre sens le contextualiser spatialement donc c'est vraiment ça je trouve l'innovation et l'originalité qui seraient apportées également par notre programme de recherche dans les éléments de navigation il y aurait aussi la possibilité d'avoir une fenêtre pop-up c'est-à-dire que l'on clique sur un élément de la carte ou de la frise et on a un document iconographique qui s'ouvre accompagné d'un texte etc et aussi dernière chose dans la frise sur une carte on a une échelle spatiale et sur la frise l'idée ce serait d'avoir une échelle temporelle donc une possibilité de zoomer et de dézoomer dans la frise de la même manière qu'on le fait sur une carte et plus on zoomerait plus on aurait des éléments historiques précis et plus on dézoomerait plus on aurait des éléments globaux un peu comme une carte vous dézoomez vous avez les pays et plus vous zoomez plus vous tombez sur des choses précises spatialement voilà j'espère que j'ai été clair donc c'est un travail qui est en oeuvre on accumule les briques petit à petit donc il faut donc alimenter cette carte et cette frise avec notamment une base spatiale donc avec chacun des éléments donc à la fois spatialisés est aussi daté et donc maintenant grâce à un ingénieur en informatique on va pouvoir mettre en oeuvre effectivement ce projet ce concept finalement d'interface spatio-temporelle parce que c'est pas le tout d'y songer encore faut-il pouvoir derrière être en mesure de le réaliser techniquement oui techniquement c'est très très complexe parce qu'il faut vraiment enfin c'est une très très grosse base de données avec des interactions croisées extrêmement complexes alors moi pour moi c'est vraiment un projet absolument superbe parce qu'une utopie en fait vous voyez on a envie que ça fonctionne comme ça voilà on a envie de mettre la souris et que ça apparaisse quoi mais en fait derrière il faut connecter des informations des illustrations des cartes différentes échelles de cartes enfin bon donc c'est voilà c'est une espèce de gros gros échevaux en fait de laine qu'il faut tout connecter et il faut être en fait informaticien vraiment pour le faire totalement c'est vrai qu'il est vrai de mettre en oeuvre chacune des choses isolées la frise d'un côté la carte de l'autre et la fenêtre pop-up mais là l'enjeu c'est de réussir justement à connecter à interconnecter tous ces éléments et qu'il y ait cette interactivité et pour le coup en fait on n'a pas de briques informatiques qui existent déjà donc on est obligé de coder la manière dont cet outil fonctionnerait donc en se basant cela dit sur des pièces existantes par exemple pour la carte mais par exemple pour la frise on n'a pas vraiment à l'heure actuelle d'outils interactifs on navigue tous sur internet quasiment quotidiennement on ne trouve pas ce genre d'objet numérique donc c'est aussi en cela que le projet scientifique apporterait quelque chose de nouveau avec vraiment une innovation numérique et puis ce qui me plaît beaucoup c'est justement l'interaction entre géographie et histoire de réussir à spatialiser des éléments historiques qui me semblent tout à fait pertinents dans l'approche historique et on retrouve effectivement la pluridisciplinarité plus exactement avec effectivement la dimension historique c'est vraiment moi mon approche et la dimension spatiale qui est vraiment ici ajoute vraiment de la valeur au projet dans la mesure où vous avez compris notre objet d'étude est un objet d'étude qu'il faut spatialiser c'est-à-dire que on n'a pas forcément cette démarche pour un château vous voyez parce que on peut ou pour un immeuble on peut l'embrasser du regard et voilà on s'y retrouve tandis qu'une fortification il faut aussi et bien intégrer son parcours et puis voilà identifier les tours etc et c'est d'autant plus vrai que quand on a fait les ateliers on avait une carte et on souhaitait que les habitants positionnent en fait leurs souvenirs sur une carte et bien c'est pas si simple parce que c'était où déjà c'est quel endroit comment ça s'appelle j'ai photographié tel tour mais c'est à quel tour vous voyez il y a un problème aussi de spatialisation du souvenir et ça se prête en fait en tout cas la dimension spatiale elle est elle est tout aussi importante que la dimension historique dans ce projet là et dans l'appropriation que les habitants peuvent en faire et donc vous voyez et j'en viens à la dimension disons citoyenne et participative il y a un onglet dans notre base de données archives citoyennes parce que l'idée serait aussi d'intégrer les archives citoyennes dans cette frise chronologique et donc j'en viens aux ateliers participatifs donc pour créer cet objet etc et pour analyser le regard des habitants et créer peut-être cette adhésion ou la renforcer on avait envisagé on a envisagé d'organiser des ateliers participatifs alors de la même façon qu'on part avec une idée et après il faut la mettre en oeuvre il faut définir en fait la méthodologie pour mettre en oeuvre cette démarche d'atelier participatif donc essayer de construire l'appropriation la gouvernance du bien UNESCO la première chose ça a été en fait de 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 définir justement notre méthode et on a bénéficié d'une formation de la part de l'école de la médiation qui se trouve à la cité de la Villette pour préparer nos ateliers donc on a eu une journée en fait de formation toute l'équipe était présente ou à peu près avec les étudiants de l'époque qui nous ont accompagnés et l'appui donc d'Ingrid Silpa et du service de culture scientifique et technique de l'université donc cette formation nous a permis à la fois de définir eh bien ce qu'on attendait par rapport aux ateliers ce qu'on attendait des habitants d'identifier les freins qui pouvaient nous gêner faire en sorte que ça enfin qui pouvaient disons gêner la démarche et nous amener à l'échec et ensuite on a construit en fait les ateliers d'accord donc on a essayé de construire une démarche donc on a défini trois ateliers l'atelier 1 plutôt le passé portant plutôt sur le passé la récolte d'archives citoyennes l'atelier 2 le présent comment les gens voient aujourd'hui l'enceinte et puis un atelier 3 la prospective donc comment les gens se projettent en 2050 donc on a construit à la fois la progression des ateliers les trois ateliers le quatrième étant en fait un atelier de restitution à la ville parce que nous sommes chercheurs mais l'objectif étant de passer la main en fait à la ville et de restituer en fait nos résultats à la ville donc on a construit le déroulé de chaque atelier une activité brise-glace pour commencer la manière dont on pouvait se positionner parce qu'il y a un enjeu extrêmement important quand les habitants quand les non-experts en fait sont sollicités l'enjeu c'est en fait de ne pas écraser en fait la parole des non-experts par la parole des experts donc on est tous des experts et il faut absolument que nous qui sommes habitués à prendre la parole et moi encore plus je suis habituée à ne pas la lâcher et bien il ne faut surtout pas intervenir c'est à dire qu'en fait il faut que la parole soit spontanée et vienne des habitants donc on avait défini chacun nos rôles etc et puis on a donc prévu la communication on a conçu des flyers des affiches alors dans des conditions toujours un petit peu disons expérimentales on va dire Julie sourit parce qu'en fait on a travaillé avec des étudiants qui n'avaient pas forcément tous les codes de la communication donc on n'a pas tous les logos je crois sur ce document et puis les flyers et affiches ont été distribués assez largement donc en ville dans un certain nombre de points stratégiques au marché aux sociétés savantes on a fait des annonces on avait une conférence justement commune au carré Plantagenet dans le cadre de l'exposition au pied du mur et on a distribué également on en a parlé on a fait un mailing aux participants au questionnaire qui avaient dit qu'ils souhaitaient s'impliquer donc on s'est dit on aura énormément de monde ça va être difficile à gérer donc on a tout préparé avec nos petits donc on a fait on a rassemblé des scanners pour scanner les photos que les gens apporteraient on a fait un document de protection des données pour protéger les archives citoyennes etc et puis on a préparé une carte donc c'est Charlotte qui a préparé la carte sensible enfin une carte disons le plan de l'enceinte et de la ville pour que les gens puissent positionner en fait leurs souvenirs sur cette carte bon tout était prêt et voici ce que ça donne donc le premier atelier a eu lieu le 11 avril et je vais vous dire mon ressenti et après je vais passer la parole à Louise parce qu'elle a fait une analyse disons plus approfondie de cet atelier ou en tout cas Franck peut-être tu pourrais te dire ton ressenti oui je dirais mon ressenti après ou avant ? après donc on a tout préparé on avait plusieurs tables etc et des micros pour enregistrer on a eu une dizaine de personnes un peu moins dont dans les participants des habitués c'est à dire des gens qu'on connaissait donc Joseph Guilleux le spécialiste de l'enceinte romaine une de ses collègues qui avait fouillé avec lui dans les années 70 un collègue Laurent Bourquin qui est venu intéressé par la démarche et sinon peut-être deux trois et dans la dans la série des connaissances la maman de Louis c'est vrai non ? voilà on a essayé de rameuter mais voilà mais c'était très intéressant et donc il y avait très peu de monde finalement en dehors de des gens voilà qui bon donc déjà c'était une première surprise et puis et puis ensuite on a laissé les ateliers se dérouler et et bien on a je dirais on a manqué notre cible en tout cas nous en se disant qu'on avait manqué notre cible d'abord parce qu'effectivement quantitativement il y avait eu assez peu de participation alors pour une démarche participative c'est quand même disons une déception je ne sais pas si c'est un échec mais c'est en tout cas une déception et puis autre chose c'est que les participants ne sont pas venus avec leurs photos personnelles ce qu'on cherchait c'était les photos personnelles les souvenirs et ils sont venus avec des objets mais c'était pas les photos personnelles donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la communication parce que alors ils sont venus alors après c'est Loïse mais par exemple voyez ce guide là alors c'est très intéressant mais voilà il y a une personne qui est venue avec ce guide Le Mans c'est un guide en anglais en fait franco-américain pour les soldats américains en 1918 je ne sais pas si tu connaissais ce guide non je ne le connaissais pas non plus édité par l'office de tourisme le syndicat d'initiative de l'époque et donc je suis contente de t'annoncer que nous l'avons trouvé sur internet et que nous l'avons acheté dans le cadre de Murus parce que les archives du syndicat d'initiative étant ayant disparu si on peut collecter quelques petits objets du syndicat d'initiative c'est une découverte oui c'est une découverte et puis c'est surtout le fait que nous n'avons aucune archive du syndicat d'initiative et de l'office de tourisme du Mans qui avait succédé au syndicat d'initiative et c'est quand même quelque chose d'assez dramatique en tout cas pour ce type de recherche effectivement ça nous manque beaucoup et le fait donc il y a eu quand même si vous voulez ce résultat là et d'autres mais disons en termes de on n'a pas pas eu de photos mais on a eu d'autres choses qui étaient aussi intéressantes voilà mais on était un petit peu on a été complètement refroidis ça a été un peu la douche froide quand même il faut dire ce premier atelier donc la démarche participative a été un peu voilà ralentie je pense qu'effectivement on ne peut pas parler d'échec on peut parler d'une insatisfaction parce que tout le monde s'est bien mis dans les clous pour pouvoir suivre animer ce type d'atelier et que effectivement je pense que c'est l'analyse par rapport au relais de communication et qu'on s'est peut-être bercé d'illusions sur le fait que les gens qui étaient prêts à s'engager en donnant quand même leur adresse mail ce qui n'est pas anodin parce que souvent c'est aussi l'un des points de difficulté quand on veut faire un travail c'est ne pas avoir les gens ne veulent pas donner leurs adresses mail là ça a été le cas donc maintenant je pense que c'est presque essayer de comprendre là où cela a pêché et c'est vrai que ça a été surprenant ce que tu évoquais Estelle c'est le fait que finalement il y a une communication précise de ce que l'on attendait et les gens eux ont vraiment compris autre chose et même s'il y avait cette volonté de ne pas être dans un discours de spécialiste je pense qu'ils se sont quand même contraints vers ce discours eux-mêmes de spécialistes et de ne pas venir avec des souvenirs franchement personnels ce qui était attendu c'était y compris la photo de mariage devant l'enceinte c'était vraiment leur vécu au quotidien de l'enceinte la manière dont l'enceinte est dans leur paysage depuis toujours et comment finalement elle est le support aussi de leur vie et cet aspect là on ne l'a pas eu mais je pense que finalement cette séance permettra de construire différemment les choses et de pouvoir vraiment je suppose réussir à trouver le bon canal voilà on espère alors tous nos espoirs reposent sur le travail de Loïs parce que elle avec son regard extérieur et son expérience aussi voilà vous pouvez c'est à vous oui j'ai fait mes premiers ateliers participatifs en Colombie avec M. Bailly et Mme Salin et ça se passe rarement comme on l'a prévu mais on en tire tout le temps quelque chose et comme vous l'avez ah oui je reviens allez-y je vais revenir sur le vôtre comme vous l'avez dit le plus gros problème c'est celui de la communication puisque les élèves n'étaient pas formés à faire des flyers et donc il n'y avait pas les informations nécessaires pour communiquer ce qu'on recherchait sur le flyer on ne voit pas le programme mureux ça paraît mais comme il n'est pas connu ça peut freiner les habitants à venir on demande quand même des choses assez intimes des photos de famille des souvenirs tout ça ça peut freiner et vous avez dit aussi et donc il y avait une difficulté à saisir les enjeux de la collecte au niveau du flyer et comme vous l'avez dit il y a beaucoup d'experts qui sont venus et pas des gens non pas normaux mais même les gens normaux sont venus en imaginant que l'on attendait finalement une démarche d'experts de leur part en venant avec y compris un guide touristique à la libération et ainsi de suite ils se sont eux-mêmes enfermés contraints dans ce rôle d'experts et en tous les cas ils ne voulaient pas apparaître comme des néophytes ou des non connaisseurs de l'enceinte c'est ça exactement ça c'est un problème et je pense qu'il faut retravailler sur le flyer et mettre vraiment en avant nos attentes pas qu'ils pensent que leurs photos sont insignifiantes ou banales rien d'entier mais et aussi c'est j'ai lu sur les collectes d'archives c'est plutôt sur des temps longs pas forcément sur le temps d'un atelier parce qu'il faut qu'il y ait la confiance qui s'installe donc d'où l'intérêt de faire un dépôt en ligne et un dépôt en ligne je pense on déposait des repos face à des chercheurs oui effectivement ça je pense on a laissé effectivement retomber donc on a essayé de prendre du recul et puis de travailler sur nos erreurs mais finalement une fois qu'on est dedans on ne les voit pas forcément mais je pense qu'on est assez convaincu du fait que ça ne se fera pas en une fois c'est à dire qu'il faut vraiment faire beaucoup beaucoup de communication donc en parler avec des associations de confiance qui les habitants ont déjà confiance voilà donc on a donc vous avez dit beaucoup plus de choses quand même les préconisations ce serait quoi en fait ah oui établir un lien de confiance clarifier les attentes ça c'est vrai que c'était peut-être pas assez net en fait expliquer au public ce qu'on attendait d'eux les rassurer être plus clair et puis s'appuyer effectivement sur des relais peut-être des intermédiaires c'est vrai que moi je peux éventuellement prendre un exemple récent en ce qui concerne le service par rapport au travail qu'on nous demande de mener sur les quartiers et la valorisation l'animation du patrimoine des quartiers finalement la démarche c'est de rentrer en contact avec en l'occurrence pour les quartiers les conseils de quartier et que le président du conseil de quartier et les membres de son bureau ont pu s'échanger voire qu'ils invitent déjà dans leur réseau les personnes qui leur sentent déjà intéressées par la démarche après c'est rencontrer aussi là toujours c'est particulier c'est par rapport au quartier mais les structures culturelles sociales du quartier qui eux aussi vont avoir les relais et qui permettent d'avoir cette première approche et donc ce rapport de confiance et on a bien vu que par exemple que ce soit au Sablon parce que c'est le premier vrai travail dans cette optique là et on commence aussi à travailler vers le quartier d'Iseville ça change la donne tout de suite alors il y a aussi parfois la compréhension de la démarche suivant le quartier auquel on appartient et entre Iseville et les Sablons les choses ne sont pas passées à la même vitesse clairement au Sablon il y avait déjà un petit peu une observation pour savoir ce que l'on voulait et si ce n'était pas une nouvelle fois une démarche où les habitants on n'est pas on n'est pas aux eaux mais il y avait vraiment savoir quelles étaient les vraies attentes et s'ils pouvaient partir et établir un rapport de confiance et d'échange ça a été très très vite établi mais il a eu quand même ce temps d'observation et sont venus des témoignages photos et autres qu'on n'attendait pas c'est à dire que si je prends le cas des Sablons vous aviez à l'emplacement du Guébernisson qui se trouve à l'extrémité près de l'abbaye de l'Épau qui est un petit bâtiment qui moderne sans aucun intérêt à cet emplacement existait un château au 18ème un petit château au 18ème qui a survécu jusqu'au projet des Sablons et il doit y avoir à la médiathèque une ou deux photos aux archives municipales une ou deux photos de ce petit château il y a quelqu'un qui est venu avec d'autres photos et y compris en capacité de réussir peut-être à rassembler des témoignages écrits ou des documents liés aux anciens propriétaires donc finalement on se rend compte que c'est quand on arrive avec notre image les gens on peut-être tout de suite le regarde ils anticipent ce qu'on devrait attendre et pas du tout ce qu'on leur demande et je pense que c'est effectivement à ce niveau-là qu'il faut qu'on puisse voir quels seraient les relais comme tu l'évoquais qui tout de suite permettraient d'être dans la compréhension de nos attentes et puis dans un rapport de confiance et non de jugement parce que finalement du fait de ce que les gens ont apporté c'est qu'il y avait déjà une crainte de jugement et ils sont venus avec finalement ce que eux estimaient montrer qu'ils avaient un minimum d'intérêt pour l'enceinte et ils ne venaient pas avec les souvenirs familiaux qu'on pouvait espérer c'est ça